bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou mes chers frères et sœurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo follow me for hijra donc nous sommes en compagnie de abu aïcha alhamdulillah un frère mouchtahid comme on dit dans le jargon de l'apprentissage c'est le bon terme pour cette vidéo car abu aïcha a beaucoup appris dans son ce court séjour d'à peine dix jours il a appris ce qu'il n'avait pas appris depuis depuis le temps qui venait aux émirats en explorateur aujourd'hui il a fait le le grand saut comme on dit il a il a il est passé d'un cap hamdoulilah donc abu aïcha va un peu nous nous parler de son son expérience sur sa hijra qui alhamdulillah par la grâce d'allah se finalise se concrétise et je vous en dis pas plus salam alaikum rahmatullahi wa barakatou abu aïcha salam alaikum rahmatullahi wa barakatou tout le monde bon spontanément j'ai pas l'habitude des interviews je vais quand même essayer de satisfaire le besoin je suis abu aïcha j'ai presque 45 ans je perds de famille je viens de paris et l'hamdulillah grâce aux frères et grâce à mon expérience de cité de ces dix derniers jours j'ai pu concrétiser une étape de ma hijra inshallah ce que je n'ai pas fait en une demi douzaine de voyages plus ou moins long ici dans les émirats parfois de plus d'un mois barakatou fiqh abu aïcha pour cette introduction donc avec abu aïcha c'était une une vraie rencontre donc l'hamdulillah subhanallah c'est les vidéos ayanté les les sabèbes et allah a fait le reste donc abu aïcha j'ai quelques questions pour toi donc comment donc quand je t'ai rencontré tu m'as dit que tu connaissais très bien les émirats que tu étais venu plusieurs fois avec ta famille et que depuis un bon moment tu pensais à cette émigration mais que tu n'avais jamais réellement tu avais fait les démarches mais ça n'est ça n'avait jamais abouti aujourd'hui l'hamdulillah la situation a totalement changé qu'est-ce que qu'est-ce qu'à et qu'est-ce qui a été le déclic et qu'est-ce qui a fait que au bout de je sais plus combien de voyages aujourd'hui tu te retrouves à l'hamdulillah cette fois ci à allah t'a ouvert les portes et dans un laps de temps plus court que d'habitude est-ce qu'on peut parler d'une certaine baraka ou est-ce que tu aurais quelque chose à nous à nous dire sur le sur le sujet clairement abou mohamed t'as contribué à ce que je fasse le le pas pour appréhender les vraies informations celles qui celles qui m'ont été utiles et non pas l'océan d'information vague abstrait non précis qu'on trouve sur internet effectivement j'ai j'ai fait beaucoup de voyages mais j'ai le sentiment d'être passé à côté de la vraie vie de ceux qui concernent les mohagir et ceux qui sont prétendants à la hijra le fait d'avoir eu accès à des gens d'expérience des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années donc avec des réponses concrètes à mes questions concrètes qui vont du mode de vie à la réponse de l'immobilier aux réponses administrative qui reste trop compliqué derrière un écran d'ordinateur quitte à passer des nuits pour essayer de de voir clair et d'envisager de budget et surtout la venue puisque c'est le nerf de la guerre c'est le plus important surtout lorsqu'on a une famille savoir ce qu'on va devoir dépenser pour soi pour ses enfants et surtout pour avoir du souffle et c'est le fait et se laisser le temps de tomber sur le projet qui nous fera tenir ici alors je pense que je me suis perdu un peu dans les explications il ya tellement à dire il ya tellement de choses à expliquer que qu'en fait en réalité en venant dix jours ici j'ai eu toutes mes questions toutes mes réponses c'est d'autres émirats que j'ai trouvé c'était un réseau de frères sur place et un accès facile à à toutes les démarches utiles concrètes et pertinentes pour s'installer donc est ce que par rapport à ça par rapport au fait que tu as bénéficié des informations en venant sur place est-ce que les ces mêmes informations tu aurais pu également les retrouver en ligne c'est à dire en ayant un contact direct avec les frères et ces choses qu'on a fait c'est à dire que on a pu échanger sur whatsapp pendant quelques semaines ou quelques jours on va dire et donc tu as décidé de venir est ce que c'était sur un coup de tête ou est ce que c'était juste la coïncidence de ton intention à ce moment là bah je crois que c'est la convergence de tous ces facteurs la maturité de cette volonté du projet une intention forte et et la convergence aussi de ce qu'on m'offrait de ce que tu m'avais expliqué de manière concrète et lors de nos échanges effectivement depuis quelques semaines c'était mûr mais tout ça c'est c'est présidé par la volonté d'allah et parce que c'est lui qui a décidé que c'était le temps et le moment et effectivement quand je passe en rétrospective ma vie Allah m'a mis tous les moyens tous les outils pour pouvoir concrétiser ce projet de hijra et d'installation ici et ce dont je n'avais pas forcément la possibilité ou la vraie information pour être clair je pensais que c'était plus cher je pensais que c'était plus compliqué que ça et réservé à une catégorie de frères et sœurs entrepreneurs ou rentiers voilà pour la petite explication d'accord Abou Aïcha donc qu'est-ce que tu as découvert des émirats que tu n'avais pas découvert avant aujourd'hui qu'est-ce que tu as découvert concrètement qu'est-ce que tu appelles par c'est plus facile que ce que je pensais qu'elles étaient qu'elles étaient justement c'est qu'elles étaient justement c'est ces barrières dont tu qui te faisais peut-être peur ou ou desquelles tu pensais tu pensais confronter et finalement ces barrières ont été levées quelles sont ces difficultés qui sont devenues finalement pour toi choses faciles par la grâce d'Allah Oui alors premièrement c'est déjà de s'appuyer sur un réseau local en place alors que quand on fait ces démarches seul on fait appel à des entités anonymes une société de location un cabinet de recrutement une société immobilière pour un logement on ne connaît personne on a des craintes on a des doutes or en s'appuyant sur des gens qui ont un certain nombre d'années et qui capitalisent une certaine expérience dans le vécu on gagne du temps mes chiffres ont été revus à la baisse pour mon installation ce qui est très important parce qu'à travers internet tout est excessivement cher donc internet c'est juste une information brève je crois que et c'est ce que c'est ce qui a pu se passer c'est qu'il faut se déplacer il faut intégrer dans son budget hijra un budget pour venir de soi même et prendre toutes les informations établir les connexions et pluguer un peu tout ce qu'on a avec ce qu'il y a sur zone donc dépenser 1000 euros 1500 euros pour établir cette réaliser cette adoration je crois que c'est un investissement noble et pas à fond perdu parce que vous serez fixé à l'issue de ce voyage là de 10 jours ou d'une semaine d'exploration si c'est fait pour vous ou non et le fait de savoir c'est déjà c'est déjà une grande avancée parce que s'engager avec sa famille et des enfants en quittant sa zone de confort comme dirait certains en France et venir ici pour s'apercevoir que ça va pas comment on fait comment on fait pour revenir on revient en France on va dans son pays d'origine mais si on est converti on va où on revient en France voilà donc c'est tout le mérite et tout l'utilité d'un voyage d'exploration d'un voyage de reconnaissance de s'appuyer sur un réseau local éprouvé et reconnu par un certain nombre de gens dans la communauté est-ce que tu penses que les Mohajiroun ont une place comment est-ce que l'écosystème des Mohajiroun c'est à dire les personnes qui sont venues s'installer au préalable est-ce que tu penses qu'ils ont un rôle à jouer est-ce que y aurait-il y aurait-il une façon de justement pour ces Mohajiroun un rôle à jouer y aurait-il un rôle à jouer pour ces Mohajiroun sur le fait de contribuer à ce contenu c'est à dire l'enrichissement du contenu, l'accès aux informations qui ne sont pas disponibles sur le net comme tu dis tout à l'heure et je l'ai évoqué dans certaines vidéos la plupart des informations qu'on trouve sur le net sur les émirats sont souvent des contenus qui ont été créés par des expatriés pas forcément musulmans et donc ce à quoi le Mohajir Muslim s'attend n'est pas forcément ce qu'on voit n'est pas la réalité de ce qu'on voit sur le net donc qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport aux Mohajiroun c'est à dire ceux qui vivent ici quel rôle pourrait-il jouer pour un rôle de facilitateur justement et comment tu vois cette forme de structuration ou d'organisation que ce soit aux émirats ou dans d'autres pays musulmans ? Ses frères déjà et ses soeurs ont tout le mérite d'avoir été précurseurs donc d'avoir réalisé un gros travail que d'autres n'ont pas fait celui de l'exploration des administrations, des contraintes administratives, financières, sociales donc ils ont endossé tout le travail des primo-arrivants et s'ils le souhaitent, ses frères, fils à Billillet ou sur une organisation plus professionnelle avec des réponses professionnelles donc soit par le biais d'un cabinet qui permettrait ce partage d'expériences avec une efficacité et une garantie de résultats qui vous laisserait le choix par la suite de dire oui je viens ou non je viens ici les frères sont d'origine diverse, d'expérience diverse donc chacun a sa pierre à mettre à l'édifice avec des expériences diverses et variées donc d'une richesse extraordinaire maintenant il suffit d'harmoniser et de concentrer toutes ces ressources pour offrir aux prétendants à la Rijra un maximum d'informations concrètes et utiles et pas brèves, abstraites ou de vernis pour venir s'installer concrètement, je vais vous donner un exemple je suis arrivé, de ma propre initiative j'ai acheté une puce, une carte SIM pour pouvoir être rejoignable et que ça me soit moins cher en communication avec l'étranger via WhatsApp je l'ai payé, je ne sais plus exactement 100 et quelques dirhams alors que si je serais passé par des gens et des locaux avec 100 dirhams, j'aurais pu obtenir 10 gigas ce qui suffit amplement pour un mois d'internet, de navigation et de communication alors que initialement j'ai payé 100 pour même pas 500 MB ça ne parle pas, mais c'est pour vous dire que ce petit détail on le retrouve dans toutes les autres choses pour l'achat d'un véhicule pour savoir où manger pour savoir où faire ses courses pour savoir par exemple un frère m'a dit ok si tu viens t'installer tu laisses toutes tes affaires en France tu prends ce qui te tient à coeur et le reste tout est accessible et bien moins cher que de venir avec son fret voilà c'est des exemples alors pour nous qui sommes en France c'est très important et c'est pas forcément Encore une fois, je vous remercie.